Musique de générique Bonjour à tous les gars, salut à tous, très très bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour regarder un petit peu la dernière cinématique qui est sortie, Alaria Lumière et Ombre, un petit peu en animé, pas comme on a l'habitude de le voir, on a eu donc une vidéo sur Ansurek, du coup qui sera le premier boss de The War Within, et là on a une nouvelle sur cette fois-ci Alaria qui sera un personnage très important de The War Within, de Midnight et peut-être de The Last Titan, et donc avec cette nouvelle charte graphique, on retrouve une cinématique qui nous présente un petit peu les enjeux du personnage, d'où elle vient et tous les choix et sacrifices qu'elle a eu à faire dans sa vie, donc on se la mate et juste après on réagit un petit peu, on analyse quelques scènes qui peuvent être intéressantes, Aussi on analyse pourquoi et en quoi, et bien tout simplement ce style graphique fait que c'est très bien pour tout ce qu'on peut voir dans cette cinématique, donc hop, je la remets depuis le début, les gars, je me mute et on est parti pour la cinématique de Alaria, hop, je vous sais quoi, hop, même je vous enlève les overlays, comme ça vous pouvez vous la mater bien comme il faut, on est parti. Enfant, on nous apprend à vénérer la lumière, mais quand je me tourne vers elle, je ne vois que du feu, le feu de la douleur, de la perte, des choix que j'ai faits. Quel thalas, mon foyer, jusqu'à ce que la horde le menace tout entier, ma famille avait juré de le protéger, et nous l'avons protégé, quand Sylvanas et moi combattions ensemble, Nous ne faisions qu'une. Mais le conflit ici grandissait. Nous séparons, ma sœur et moi. Comment peux-tu partir ? Tu préfères l'Alliance ? À quel thalas ? Notre foyer ? La menace ne pèse pas que sur notre royaume. Si on ne repousse pas la horde, alors d'autres tomberont. Je dois partir. Mais tu vas abandonner ta famille ? Je fais ça pour notre famille. J'ai perdu une sœur ce jour-là. Si j'avais su quelles conséquences mes actes auraient pour Sylvanas, aurais-je fait un autre choix ? J'ai quitté mon foyer pour livrer cette guerre jusqu'au bout. Je ne savais pas jusqu'où ce combat me mènerait. Pourtant, malgré la guerre, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Turalyon. Et nous avons lutté, côte à côte. Jusqu'à ce que nous soyons trois. Mais par-delà les frontières de notre monde, nos adversaires se renforçaient. Tu peux mener le combat ici. Pourquoi prendre le risque de marcher vers l'inconnu ? Il faut les attaquer avant qu'il ne soit trop tard. Nous n'avons pas le choix. Si nous échouons... Je le protégerai. Jusqu'à votre retour. Nous serons de retour en Arientan, Arathor. Si j'avais su que je ne reverrais pas mon fils avant qu'il ne soit devenu un homme... Serais-je parti malgré tout ? J'avais déjà tout donné pour ce combat. Tout donné. À part moi-même. C'était la seule solution. Pour pouvoir vaincre les ténèbres... Je devais les accepter. Alors, je les ai acceptés. Mais à quel prix ? Turalyon, mon ami, mon amant, mon frère d'armes... Me voyait maintenant différemment. Qu'as-tu fait ? L'ombre... Elle nous a sauvés. Non ! J'aurais préféré mourir que de te voir rejoindre les rangs du mal. Turalyon ne comprenait pas. Comment le blâmer ? Mais si j'avais su qu'en acceptant l'ombre, je le repousserais... Aurais-je cherché une autre voie ? Non. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans un but. La guerre est un sacrifice. Et j'ai tout sacrifié pour protéger les gens que j'aime. Pour assurer leur sécurité. Et si je dois sacrifier ma vie pour protéger notre monde... Je n'hésiterai pas. Je suis une soldate d'Azeroth. Je suis une soldate. Et je suis un soldat. Ok ! Alors attendez les gars ! Hop ! Je fais ça comme ça. Je réapparais juste ici. Tac ! Euh... Tac ! Donc. Cinématique hyper intéressante que j'ai franchement kiffé ! Comme celle avec Kansu Raek ! Ou vraiment, toutes les cinématiques qui mettent un peu... en abîme avant The World Within, sont vraiment très cool ! Sont vraiment très sympa ! Que ce soit sur la charte graphique ! Là, c'est la première fois qu'on a une cinématique de ce type là ! C'est vraiment cool, est-ce que ça annonce de bon augure peut-être pour, on ne sait pas, un petit animé wow ou un petit dessin animé, ou pourquoi pas, ça pourrait être cool. En tout cas, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que ça montre un petit peu comment Alaria en est arrivée là, comment Alaria en est arrivée au moment où elle a pas succombé, mais accepté le vide. Et on sait que les personnes capables d'utiliser l'énergie du vide sans sombrer, c'est un combat perpétuel, on sait que c'est quelque chose de très compliqué, qu'il y a très peu de personnes qui sont capables de le faire, qu'Alaria est presque unique. Même si, évidemment, en jeu, les joueurs qui jouent Elfe du Vide ont toute cette capacité là, Alaria est vraiment un peu unique parce que, par exemple, si on parle un petit peu aux Elfes du Vide, certains PNJ, on apprend que eux, quoi qu'il arrive, on sait qu'à un moment donné, même eux le savent qu'à un moment donné, ils vont succomber. Parce que, par exemple, Alaria, le vide, lui murmure constamment, et c'est pareil pour tous les Elfes du Vide, elle a constamment des murmures, constamment le vide lui parle, constamment le vide lui dit « tue ton mari », « tue ton fils », etc., etc., et que sa plus grande peur n'est même pas elle de mourir, mais que sa plus grande peur est de tuer Turalyon et de tuer son fils Arator pendant son sommeil. Donc, voilà à quel point c'est un fardeau d'avoir accepté de pouvoir utiliser l'énergie du vide pour gagner en puissance, mais pour protéger, il y a un but derrière. Même si on sait que souvent les buts sont louables, les manières ne le sont pas toujours. Arthas, son but est très louable, à la base, c'est sauver son peuple, et on sait comment tout ça termine. Bon, voilà là-dessus. Ce qui est hyper intéressant, c'est la charte graphique, parce qu'on le voit lors des combats, on le voit lors des combats, alors là, on pourrait penser qu'il est marron, mais il est bien vert, c'est bien un orc vert, c'est juste le soleil sur lui. On a des trolls, est-ce que c'est les Amani, si je ne me trompe pas ? Peut-être une des races Allie qu'on pourrait avoir à Midnight, parce qu'on sait que Keltalas va être refait, et que les Amani sont présents, enfin en tout cas les trolls sont présents là-bas, Donc certainement que là, ça tease aussi un peu Midnight, avec les trolls là, Alleria aussi, elle sera certainement présente à Midnight là-dessus. Et regardez ici, c'est dans les phases de combat. Alors évidemment, Sylvanas et Alleria, à l'époque. Donc c'est couleur très automnale, parce que bon, c'est fait pour coller à la couleur Elf de sang plus tard. Comment peux-tu partir ? Tu préfères l'Alliance ? A Keltalas ? Notre foyer ? La menace ne pèse pas que sur notre royaume. Si on ne repousse pas la horde, alors d'autres tomberont. Je dois partir. Mais tu vas abandonner ta famille ? Je fais ça pour... Et là, là c'est un peu le premier sacrifice. C'est le premier sacrifice, parce que c'est le moment où du coup, pas elle abandonne, mais elle se sépare de Sylvanas, pour rejoindre l'Alliance et pour protéger sa famille, son peuple. Votre famille. J'ai perdu une sœur ce jour-là. Si j'avais su qu'elle... Et voilà, parce que c'est le premier tournant, parce qu'en perdant sa sœur, elle sait que plus tard, Sylvanas va devenir Sylvanas, courtement la reine des Banshees, etc., etc., et tout ce qui va se passer. Peut-être que ça aurait été différent si à ce moment-là, elle n'aurait pas fait ce choix-là. Et en fait, tous les choix que fait Alaria, c'est ce qu'on voit, amènent à quelque chose de négatif. Abandonner Sylvanas à ce moment-là est un choix indirectement qui fait que Sylvanas va devenir ce qu'elle va devenir. Accepter le vide va faire que Turalyon ne va peut-être plus la voir pareil. Accepter d'aller mener la guerre sur Argus fait qu'elle ne va plus voir son fils pendant des années. Enfin, vous voyez ? Et c'est à chaque fois ce qui est dit jusqu'à la fin de la cinématique, c'est si j'aurais su, est-ce que j'aurais fait autrement ? J'ai quitté mon foyer pour livrer cette guerre jusqu'au Pau. Je ne savais pas jusqu'où ce combat me mènerait. Pourtant, malgré la guerre, j'ai rencontré l'amour de ma vie, Turalyon. Voilà, donc c'est pendant cette guerre qu'elle rencontre Turalyon, où ils vont avoir un enfant à Rathor. Et c'est à ce moment-là où elle va laisser son enfant à son autre sœur, Vérissa, je crois. À son autre sœur, puisqu'avec Turalyon, elle va aller prendre la Porte des Ténèbres. Si j'avais su que je ne reverrais pas mon fils avant qu'il ne soit devenu un homme, serais-je partie malgré tout ? Et donc ça, vous voyez, c'est une nouvelle fois. Est-ce que si elle aurait su qu'elle n'aurait jamais revu son enfant avant qu'il soit un homme, donc que Rathor soit adulte, est-ce qu'elle aurait fait ce choix-là de partir ? Pas sûr non plus. Et donc là, voilà, les gars. Vous voyez ça, le chart graphique de cette cinématique fait que ça permet de montrer la puissance d'Alaria d'une manière assez folle. Et donc là, c'est le moment du coup où elle succombe, mais où elle accepte le vide parce qu'elle ne succombe pas, elle le contrôle, ce vide, même si on verra avec la cinématique d'Argus, etc. que ça ne va pas être simple, mais elle va réussir à le contrôler. Mais évidemment que Turalyon qui, lui, est un grand adepte de la lumière, le fait qu'Alaria succombe au vide, c'est quelque chose de presque... Sa femme est morte ce jour-là, presque. Alors un truc intéressant, c'est que vous voyez, elle traverse le portail, mais elle le surveille encore parce qu'évidemment, si elle et Turalyon peuvent le traverser, les ennemis derrière peuvent le traverser aussi. Donc c'est bien de savoir qu'elle soit fermée avant de regarder Turalyon. Et là, tout de suite, on voit qu'évidemment, le contact lumière vide s'entrechoque. S'entrechoque parce que c'est ces deux énergies qui s'opposent très fortement. Et une nouvelle fois, du coup, si j'aurais su que Turalyon repousserait ce choix-là, est-ce que je l'aurais fait ? Et c'est là où finalement, on se rend compte que oui, et qu'Alaria devient la femme forte qu'on connaît. Avec son nouveau skin. Bon, et là, on voit par les créatures qu'elle est sur Argus. Voilà, tous les choix qu'elle fait. Donc voilà, donc en fait, elle explique qu'en fait tous les choix, effectivement, même si elle aurait fait autrement, sa vie, ce serait peut-être mieux passé. Elle n'aurait pas perdu sa sœur. Elle n'aurait pas perdu aussi longtemps de vue son fils. Elle n'aurait pas perdu, même si elle est encore Turalyon, mais elle n'aurait pas perdu Turalyon. Turalyon, elle la verrait comme un monstre. Mais tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour protéger sa famille, protéger son peuple. Et encore, à The War Within, ce qu'elle fait, c'est pour protéger le monde. Et là, elle dit, si je viens de me sacrifier, je le ferai. Alors, est-ce que ça tige une mort d'Alaria pour The War Within ? Je ne pense pas, parce que le fait qu'il y ait Midnight d'Alaria, où c'est très elfe, ne pas voir Alaria serait assez bizarre, assez compliqué. Enfin, ça se trouve, non, ils peuvent très bien le gérer, mais ce serait étrange de ne pas voir Alaria à Midnight. Donc, non, non. Je pense qu'elle sera là, qu'elle ne va pas mourir à The War Within, qu'elle va être un personnage assez important là-dessus. Donc, voilà les gars pour cette cinématique. Moi, j'ai personnellement adoré la charte graphique. J'adore. J'adore ce qu'il est raconté et très bien raconté. Il donne du contexte à nos personnages avant l'extension. Et c'est très, très important. Je vous fais des gros bisous. Si vous n'avez pas donné en commentaire votre avis sur cette cinématique, je vous ferai un plaisir, comme d'hab, de vous lire, de vous liker, évidemment, de répondre si débat il y a à avoir. N'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour The War Within. C'est la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501